Bonjour à tous. Les lions font bien sûr partie de la famille des félins, mais ces animaux sauvages et les chats domestiques ont-ils vraiment tant de choses en commun ? Dans les années 1970, la famille Berberov de Bakou est devenue mondialement célèbre, car ce n'est pas tous les jours que l'on entend parler de gens qui vivent avec un lion dans un simple appartement au milieu d'une grande ville. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la famille Berberov aimait beaucoup les animaux. A différentes époques, des chats, des chiens, des perroquets, un hérisson, un raton laveur et un serpent ont vécu dans la maison de l'architecte Lev Lobovich. Mais ce n'est pas tout à fait par hasard qu'un lion a fait son apparition de la famille. Un jour, Nina Berberov et ses enfants se promenaient au zoo de Bakou lorsqu'ils ont remarqué un lion saufable, malade et immobile dans la cage des lions. « Maman, maman, regarde, il y a un chien dans la cage ! » se sont exclamés les enfants quand ils ont vu le pauvre lion saut. Nina Berberov a alors eu l'idée assez étrange de prendre le petit et d'essayer de le ramener à la maison familiale. Il n'a guère été difficile de convaincre le personnel du zoo tant les employés étaient convaincus que le petit ne survivrait pas. Mais Nina était convaincue qu'elle pouvait aider le lion saut et le ramener ensuite au zoo. Mais cela ne s'est pas avéré facile. Le lion saut nommé King a été nourri au lait maternisé et les massages thérapeutiques qui ont été pratiqués sur ses pattes avant n'ont pratiquement pas donné de résultat. D'ailleurs, l'animal a conservé sa démarche laborieuse tout au long de sa vie, comme on peut le voir dans le film « Les incroyables aventures d'Italiens en Russie », où King interprétera brillamment son rôle quelques années plus tard. Le lion a grandi en étant remarquablement affectueux, reconnaissant et très peu agressif. Il se comportait comme le plus docile et le mieux élevé des chats domestiques qui soient. Les Berberov ont essayé de ramener l'animal au zoo lorsqu'il était déjà adolescent, mais celui-ci se lamentait si pitoyablement et suppliait avec tant d'insistance de rentrer à la maison qu'ils ont dû le reprendre. Et d'ailleurs, même à cet âge, le lion ne causait que très peu de problèmes et seuls certains voisins se plaignaient de l'odeur insupportable qui provenait de l'appartement des Berberov. Et quand des journalistes ont eu connaissance de l'existence de King, ses maîtres sont devenus célèbres. Une série de photos a alors été publiée montrant la vie de King dans la famille, et le lion a joué dans plusieurs films. Tristement, c'est son rôle dans le plus célèbre d'entre eux qui lui a été fatal. Pendant le tournage du film précédemment cité, le lion a été installé dans une école à proximité. Il y avait là un grand gymnase où l'animal pouvait courir et s'étirer entre les prises. Un couple d'étudiants passant par là un jour a aperçu le lion par la fenêtre du gymnase. Un certain Markov a commencé à taquiner l'animal pour faire le malin. De son côté, King croyait que le jeune homme l'appelait pour jouer. Il a alors sauté par la fenêtre en brisant le verre pour plaquer Markov au sol avec ses pattes, sans cependant lui faire le moindre mal, car il jouait toujours ainsi avec ses maîtres. Hystérique, la jeune fille a commencé à appeler à l'aide, et malheureusement ses cris ont été entendus par un policier qui passait par là. Quand Lev Berberoff est retourné sur le lieu du tournage, King n'était déjà plus de ce monde. Ces événements furent une véritable tragédie pour la famille, et le chien Chapa, qui était le meilleur ami du lion, ne lui a survécu que quelques jours. L'animal dormait blotti dans les objets de son ami King, et un jour, il ne s'est tout simplement pas réveillé. Les enfants qui étaient très attachés à leur lion étaient également inconsolables. Un groupe d'artistes entreprenants, dont Vladimir Wisotsky et Marina Vladi, a alors eu l'idée de trouver un nouveau lionceau pour la famille. Les Berberoff n'étaient pas enthousiasmés par cette idée, car ils comprenaient bien qu'ils avaient peu de chances de retrouver un lion aussi particulier, affectueux et doux que l'était King. Et l'avenir devait malheureusement leur donner raison, car le deuxième king s'est avéré être un animal beaucoup plus têtu et dangereux que son prédécesseur. Il ne reconnaissait comme son maître que Lev Levovich, et pouvait s'en prendre reste de la famille à l'occasion. Après le décès du père de la famille, le lion est devenu encore plus difficile à contrôler. Un jour, alors que Nina Berberova rentrait chez elle, elle a senti une étrange odeur de brûlée. Il s'est avéré que le lion était assis sur le balcon et qu'un voisin en état d'ébriété s'amusait à lancer des morceaux d'un peigne en plastique fondu sur l'animal. Sans surprise, cela a mis le lion hors de lui. La femme a fait rentrer la bête dans l'appartement et King a grimpé dans son endroit préféré, qui était la mezzanine. Mais lorsque Nina lui a apporté quelque chose à manger, le lion a soudainement perdu la tête et il s'est relevé d'un bond pour donner un gros coup de patte à sa maîtresse. Nina a perdu connaissance, puis le lion s'est jeté sur son fils qui tentait de calmer l'animal. Des policiers armés appelés à la rescousse ont réussi avec de grandes difficultés à maîtriser King. Puis ils ont transporté les victimes à l'hôpital, mais malheureusement trop tard pour l'adolescent. Ce n'est que quelques jours plus tard, lorsque Nina Berberova a repris connaissance, qu'elle a appris que son fils était mort. Pendant plusieurs années, la femme a fait une profonde dépression, ne trouvant la force de vivre que pour sa fille. Elle s'est remariée plus tard, mais elle ne s'est jamais complètement remise. C'est certes une histoire très triste, mais l'animal sauvage n'est coupable de rien car il est évident qu'un lion ne devrait pas vivre dans un appartement avec des humains. La situation est différente lorsque les animaux vivent dans des parcs spécialement conçus pour être des refuges pour les animaux sauvages. Dans ces endroits, les conditions de vie sont aussi confortables que possible pour eux, et aussi beaucoup plus proches de ce qu'elles sont dans la nature. La Lyon Sirga En 2012, l'allemand Valentin Gruner a sauvé un lionceau de la mort et l'a élevée dans un parc animalier au Botswana. « La Lyon est arrivée ici il y a trois ans et depuis je n'ai pratiquement jamais quitté le parc », a déclaré M. Bruner. « Il arrive parfois que je m'absente quelques jours pour affaire, mais en général, je suis tout le temps ici avec la Lyonne », a-t-il ajouté. La Lyonne qui est devenue le centre de sa vie s'appelle Sirga. Valentin l'a trouvée dans une cage pour prédateurs construite par un fermier local qui en avait assez de tirer sur les animaux qui tentaient de tuer ses vaches. Les lions ont taillé en pièces deux ou trois lionceaux qui se trouvaient dans cette cage et la mère a abandonné le lionceau restant. Sirga était minuscule, elle avait alors environ dix jours à peine, a déclaré Gruner. Le fermier Willy de Graff a demandé à Gruner de prendre le bébé dans son parc animalier et Gruner a accepté. « Il y a une jolie petite bête assise dans le coin et Allée est déjà très active. Elle va bientôt devenir dix fois plus grosse et il faudra bien faire quelque chose d'elle », a-t-il dit. La lionne a sensiblement grandi depuis mais chaque fois que Gruner ouvre la cage, elle court vers lui et l'enlace joyeusement avec ses pattes. « Ça arrive chaque fois que j'ouvre la porte et cela m'étonne encore. C'est une incroyable preuve d'affection de sa part que de me sauter dessus et de me serrer dans ses pattes », affirme Valentin. Mais il y a une logique à ce comportement. Pour le moment, elle est seule dans la cage et je pense qu'elle me perçoit comme une sorte de représentant de son espèce. Je suis donc son seul ami. Tant qu'ils sont jeunes, les lions vivent généralement en famille. Elle est donc très heureuse quand elle me voit. Par ailleurs, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'apprendre aux lions à chasser. Ils ont les mêmes instincts de chasseurs que les animaux de compagnie, comme les chats ou les chiens. Tout chat peut essayer d'attraper un oiseau ou une souris. Alors la lionne essaiera d'attraper l'antilope lorsqu'elle sera assez grande, explique M. Gruner. Le fermier Willy de Graff a fait don de 500 hectares de terrain à Gruner pour créer un parc aux miniatures dans lequel Sigra pourra se sentir libre. Il a été décidé de ne pas la relâcher dans la nature. Non pas parce qu'elle ne survivrait pas, mais parce qu'elle n'a plus peur des gens. En liberté, elle tenterait probablement de s'approcher des gens et risquerait de se faire tirer dessus. Ce n'est pas vraiment ce que l'on cherche à faire en élevant un lion, ajoute Valentin. Dans le parc, Sigra peut vivre en pleine nature tout en étant en sécurité, et c'est ainsi qu'elle vivra toute sa vie, a-t-il ajouté. Quand elle sera dans un plus grand parc et qu'elle aura un compagnon, je suis sûr que je pourrais m'éloigner d'elle plus souvent. Je pourrais alors terminer mes recherches scientifiques, mais tant qu'elle aura besoin de moi et tant que je sentirai que je dois être à ses côtés, elle restera ma priorité, conclut Valentin. Cette amitié étonnante se poursuit encore aujourd'hui, mais comme vous l'avez déjà compris, les lions doux comme Sigra sont vraiment des exceptions. C'est tout pour aujourd'hui. Donnez votre avis dans les commentaires, mettez un j'aime à la vidéo et n'oubliez pas de la partager avec vos amis. A bientôt !